Geoffrey Langdonkens, 1887-1982, le frère, le ménard, chirurgien, spécialiste de black et bibliographe, Phil Achadil Historiar est un librairie X, qu'il céda par la suite à Victor Rothschild. Le volume Tz est parti de la bibliothèque du XV siècle dont Lord Rothschild est un cadeau à Trinity College en 1952. La lettre de Shaw, en date 10, 1 et décembre 1934, est conservée à la bibliothèque de King's College, Cambridge. De même que les brouillons des lettres de Kenzie rapportant, de décembre 1934, il est avié 1933, adressé à Bernard Shaw. Le livre C1CKCY est élitéré au fonds ploupetant, interpoint d'exclamation endmonie, théorie générale de l'emploi, le l'intertier de la 111.010. Il fut achevé en décembre 1935 et publié en 1936. Janvier 1935, 118, il est en train d'écrire « Révolutionner l'économie ». Laissez passer 10 ans, qu'elle, s'y pregne la politique, la psychologie, etc., qui en tireront de profit, et vous verrez tout le système Ricardo jeté à la rue et tout l'ensemble repartient sur un nouveau piège. Voilà ce qu'il écrivait en substance. Une colossale ventardise, j'imagine. Nous avons trop été invités à déjeuner, et non pour le thé, afin que Ménard puisse écrire aux yousers stimulantes de la journée. Il est vexé, a dit Lydia, alors que nous nous levions pour prendre congé. Il n'était pas content ce matin. Les hebdomadaires ne sont tout que des maisons de santé pour les gens atteints de complexes d'infériorité, dit-il. Aucun critique n'a la moindre dignité, la moindre noblesse Chester-t-on acceptée ? Coupa Lydia. Ce que nous désirons, dis-je, c'est qu'on se montre détaché. Alors nous avons discuté de la mort de Blomsbury proclamée par Joahuit. Puis ils nous ont accompagnés jusqu'à la voiture, restant là, bras dessus, bras dessous. Sommes allés à le haut, chercher les guêtres dont je suis si fière. Et, hier soir, une lettre irritante d'Elisabeth Bibesco. Je crains qu'il ne me soit pas venu à l'esprit que lorsqu'il s'agit de questions essentielles, même des féministes puissent souhaiter séparer et étiqueter les sexes. Il semblerait bien regrettable que la sexualité seule puisse les rapprocher. C'est à quoi j'ai répondu, et Hitler alors c'est là parce que lorsqu'elle m'a prié de me joindre au comité de l'exposition antifasciste, j'ai demandé pourquoi la question de la femme n'était pas abordée. Nous continuons donc à nous mettre en garde et à nous mordre. Je l'enverrai volontiers et se faire pendre ailleurs. 9. Un mot illisible. Vendredi 11 janvier j'ai fait d'un bide arrangement à l'écritoire. 9. Quelle m'a offert pour Noël. Encre, plume, plumier, etc. Ces habiles arrangements, je ne cesse jamais d'y prendre plaisir. Décidément, une fois mort on s'ennuiera beaucoup. On ne reçoit pas de lettres dans la tombe, a dit le docteur Janson Zéro. Très longue lettre, assez solennelle, je veux dire affectée, de Tom, ce matin, qu'il me faut mettre de côté puisqu'elle va prendre tellement de valeur. Qui pensait-il en l'écrivant ? Elle, dont la modestie suffit à me faire rougir, a appris hier, de brasse, que l'on prévoit de fortes ventes pour Cac. Cac, je ne sais quel idiot veut lui donner. Enfin, je ne sais plus quel titre idiot. Il sortira au printemps. Ce printemps va s'abattre sur nous d'un seul coup. Rends-vous aujourd'hui, une promenade humide et brumeuse à Pidango, il y a deux jours. En ce moment, les arbres s'agitent en tous sens. Nessa, Angélica Joa, voire plus haut de décembre 1934. Note 3. VW avait été invitée par la princesse Bibesco à apporter son soutien à un projet d'exposition antifasciste qu'avait lancé le Comité contre la guerre de Cambridge. VW avait demandé pourquoi le projet laissait totalement de côté la question des femmes. Elisabeth Bibesco lui répondit, il y aura, bien entendu, une section chargée d'enquêter sur la condition féminine sous le régime nazi, et elle poursuit selon la phrase qu'a citée VW cette lettre. VW l'a collée dans le second album de données qu'elle recueillit pour ce qui serait une imme entre guinée, MHP-SUS-X-X-X. Tout en ouvrant le billet que son domestique lui avait apporté, il dit, une drôle d'idée me frappe tout à coup, qu'on ne recevra point de lettres dans la tombe, Boswell, vie de Johnson, édition anglaise de 1887, volume 4, page 413. La lettre de Thomas Elliot, datée du soir de l'Épiphanie, ou de ce que vous voudrez, 1935, avec une enveloppe portant la date du 9 janvier, se trouve à la bibliothèque Berg d'Annizier-Walk, mais le journal d'un écrivain donne ainsi, Miss Ted Walk, une promenade muette et brumeuse. Et un peu plus loin, même date, de 13 Artrushing, les arbres s'agitent en tous sens, et dans le journal d'un écrivain, de Montartrushing, les hommes battent le grain, 1104, frouillet, 1935 et évillère 12. Nous parlons beaucoup de la pièce. Un incident amusant. Et je vais louer une tête d'âne pour venir saluer, ce qui sera dire en quelque sorte c'est l'œuvre d'un âne je calcule qu'il n'y faudra réduire la caravane, titre qui me vient soudainement, à 150 000 mots et finir de redactylographier en nier. Est-ce possible ? C'est bien condensé, il me semble. Et parfois, rue à cervelle menace d'éclater sous la pression de toutes les significations dont je crois encore pouvoir laborer. Ma grande découverte avec ce livre, je m'en aperçois maintenant, c'est qu'il est possible de combiner ce qui est extérieur et ce qui est intérieur, juste des deux librements, et mes yeux ont rassemblé un bon nombre de visions extérieures en leur temps. Voyez à quel point j'écris plus sur moi-même que Léonard ne l'utilit sur lui-même. Déjà les engagements s'accumulent, et le prochain tour de piste sera comme de coutume plein de chaos et de fatigue. J'irai à un comité, chez les Oxford, je crois, mercredi. Tom suggère un thé tous les 15 jours, et il y a élan. Moi je n'invite jamais, jamais personne, mais je suis comme un tablier que longtemps sous un pommier pour recueillir les fruits qui tombent. Il m'est impossible de lire Dante le matin, après ma lutte avec le roman. J'aimerais trouver un moyen d'apaiser mon esprit. C'est absurde qu'il soit ainsi ravagé par des scènes, alors que je risque de n'avoir pas lu tout Dante avant. Mais pourquoi s'apesantir sur la mort ? Au contraire, mieux vaut que je chausse mes galoches et que j'affronte la bise pour aller déjeuner de brouillé et de saucisse. Louis et elle mangeront du foie. Le foie d'agneau est plus tendre que le foie de veau, dit Louis, remédiant là à une lacune dans ma connaissance du monde. Les Wolves regagnèrent Londres le dimanche 13 janvier, prenant avec eux Adrien Steffan qui séjournait à Charleston. VW entame un nouveau cahier, le cahier XXIV. Samedi 19 janvier on a joué la pièce hier soir, avec pour résultat que j'ai l'esprit à sec ce matin et que ce cahier ne peut faire office que de rayer 14. On a dit, inévitablement, que c'était un grand succès, et j'ai été ravie, voyons un peu de quoi, des compliments de Buny, de ceux d'Olivier, mais guère de ceux de Christabel, ni d'être resté debout à faire assaut d'esprit avec les David, Cécile, Corrie, Belle, Elle, Elisabeth Bowen. Mais tout compte fait, c'est salutaire de passer une soirée à rire sans retenue, une fois de temps à autre. Angelica était ravissante, bien sûr, mais bien sûr trop adulte pour mon goût. C'est que je crains passablement Blomsbury, et que j'appréciei Vyungé, dont le père médecin était mort en 1928, à Bitemeclambur Square. Elle s'était liée d'amitié avec Angelica, alors qu'elle fréquentait toutes deux le petit cours privé de Miss Paul. Il lui arrivait souvent de passer les vacances scolaires à Charleston. C'est elle qui tenait le rôle de la reine Victoria Adan, fraîchouettée. Le comité de l'exposition antifasciste se réunit au 44 Bedford Square, chez la mère d'Elisabeth Bibesco, Lady Oxford. Fraîchouettée, comédie de VW, inspirée de la personnalité d'une grande hante, photographe, Julia Mejerek-Carneron, et ses voisins de l'île de Wicht, nuls autres que Ténison, G. F. Watzel en l'air, dont le rôle, d'Anne, la pièce, était tenu par Angelica Bell. I. Appièce, elle-même, dépendait, dans une large mesure, l'humilial et d'allusions littéraires. Elle fut jouée dans l'atelier de Vanessa Bell, au Wiefitz Roy Street. Une édition du texte annotée et présentée par Anutio Ruotolo paru en 1976, dont la traduction française d'Elisabeth Lowe, e. Tu. Publiée par les éditions de, un enigné en 1981, un lieutenant-colonel Wier, un, et au Rie, et le Wariel, une unité. De membres du Parlement étaient le frère Anne de Clivetel, on habitait d'à, le Wiltshire. Janvier 1935 plus tôt la franchise embarrassée, le réalisme implacable des petites stefans, si gauches et massives. Mais elles efforeront, pour la cause de, comme les phrases que l'on a citées ou entendues tant de fois vous trottent par la tête, Bobo, Maillor, à propos, grisonnante, argent et rose, très belle, m'a exaspérée en me disant que j'étais toujours en vente. Est-ce vrai ? J'ai soigneusement extirpé cette épine pour la poser sur la tablelle de la cheminée. Et Morgane a dit qu'elle était adorable, je parle de la pièce. Au beau milieu, cette vieille Gürnbeau, Marjorie Strachet, m'a remis une épaisse enveloppe qui contenait une photographie de ma mère. La vieille Gürnbeau n'est pas allée en Amérique, après tout. Et il n'est pas certain qu'on joue la pièce de Rosamond, du fait que J.L.G. ait obtenu un tel succès avec Hamlet XVI. Il y a quelque chose d'agréable dans les infortunes de nos amis, je me le demande. Et il y a eu un an, elle m'a dit que Marjorie hérissait de nouveau tous ses piquants quand il était question de Roger. Ce qui me fait supposer qu'elle a ses doutes au sujet de cette biographie. Le spectre de Roger a frappé à la porte. Le portrait qu'il a fait de Charlie Sanger nous a été livré en pleine répétition. Comme Francis aurait apprécié la chose a dit Léonard. Ce sont là nos fantômes maintenant, mais ils auraient applaudi notre tentative. Après, j'ai dormi, et maintenant, Dieu bénisse mon âme, comme aurait dit Ténison, voire fraîchouettée. Il me faut rasser et rafraîchir mon esprit et l'obliger à s'appliquer sérieusement à quelque chose de difficile. Il y a un monde enterronant, et voilà que l'affreux parcours d'hiver commence. C'est pâle journée, peu engageante. Pareil à une femme vieillissante, entrevue à 11h. Toutefois nous irons, elle et moi, faire une promenade cet après-midi. Et cela m'apparaît comme une belle provision en banque. Du bonheur solide. J'ai une idée pour une pièce. Nuit d'été. Quelqu'un est assis sur un banc ? Des voix bavardes viennent des fleurs. Mercredi 23 janvier. Oui, j'aurais dû expliquer pourquoi j'ai écrit cet article sur Sikère. Je pense toujours aux choses quand il est trop tard. Je lis avec délectation La Reine des Fées. J'écrirai quelque chose à ce sujet. 18. J'ai emmené Angelica faire des courses. Cela ne vous ennuierait pas que je lise l'héritier de Redcliffe ? M'a-t-elle demandé au thé, ce qui m'a amusée ? Quel sens curieux que celui de la toilette ? Alors que j'achetais le manteau d'Angelica et le mien, j'ai entendu les vendeuses parler de jupes nouvelles, comme on parle course de chevaux. Et je suis tout en émoi parce que je dois mettre mon manteau neuf pour déjeuner avec Clive de main. Et parce que je n'arrive pas à définir ce que j'entends par conception, l'idée à l'arrière-plan de La Reine des Fées. Comment exprimer une sorte de passage naturel d'un état à un autre état, de même que cette aire de beauté naturelle ? Mieux vaut lire le texte original. Enfin, le déjeuner avec Clive va me sortir de tout cela. Et, maintenant que la pièce est jouée, il va falloir commencer à recevoir des genres là, de J.L.G. resta à l'affiche au New Theater du 14 novembre 1934 au 23 mars 1935. Il n'y eut pas moins de 155 représentations. La pièce de Rosamond Lehmann « Nos morts musiques » finit la musique, dû attendre 1938 pour être portée à la scène. Après la mort de C.P. Sanger en 1930, Roger Fri avait fait don à Trinity College, Cambridge, du portrait qu'il avait peint de lui. Pourquoi on le livrait maintenant ? Il s'agit, bien entendu, N.D.U. de De Furiken du poète Edmond Spenser, 1552, 1599. De R. O. Fredier est un roman célèbre de Charlotte M. Lyonck, 18-23, 19-01-11 paru en 1853. Voir M. H. P. Sussex 13 de Zine, Carnet de nos étiquettes fourvoises, fa en que en ici, voir annuler et organiser notre voyage de printemps. Je me mets en congé de roman pour quinze jours. Mon esprit est comme noué. Je songe à faire chanter Terossa pour mettre quelques lyrismes dans l'argument. J'en suis arrivée là avec Terossa, ainsi nommée après Massara et Elvira provisoirement. Mais seigneur quel pâté de canard ! La comparaison me vient d'un canard moulé que nous a offert une fois Jacquie. Tout en jus, un gros pâté ruissellant. Je suis en train de lire.Counter. Ce n'est pas bon, mais un roman vraiment élémentaire, cru, discute ailleurs, écrit, assez curieusement, par un descendant de Missy Saint-Freeward, qui s'intéresse aux idées, change les gens en idées 19. Un Américain me retourne mes lettres et me dit qu'il est content de me voir tel que je suis. Vendredi 1er février et me voilà encore ce matin, vendredi, trop fatigué pour travailler au pargité. Pourquoi ? Pour avoir trop parlé probablement. Je croyais pourtant que j'avais besoin de voir des gens. Et j'ai vu Elan, Mary, Gillet, Anne ce soir. De toute manière je crois que les pargités offrent des promesses. Ce n'est que le nerf, la vigueur qui manque. Aujourd'hui repos. Samedi 2 février Cette pauvre vieillette elle se voit escroquer de 1600 livres par le trésor pour n'avoir pas payé d'impôt sur le revenu. Elle dit qu'elle n'acceptera pas un sou et prendra sur ce qu'elle gagne. Mais elle sera peut-être obligée de vendre coigne. Cela, à 76 ans, Anne a dîné hier soir, plutôt pâle, bien décidée, à parler domestique et science. Elle va s'inscrire pour un autre examen. Anne et une âme. J'ai dû me porter garante de sa bonne nature auprès de la directrice de Girton. Commentaire assez bizarre sur le peu d'importance attachée à l'autorité de la famille. Elle n'avait même pas parlé des formalités à ses parents. Karine tout juste visible le matin dans son lit. Adrien rarement, la maison pleine de pensionnaires et malades. Anne surprise à sortir seule pour prendre un repas. C'est une jeune fille attirante, mais mal peignée, indépendante, fière de son sens de fond, élevée surtout par ses professeurs, méprisant les examens, voudrait être médecin et vivre à Genève. Judith a une grande admiration pour Aslith, elle écrit des essais en cachette. Migraineuse toute la journée. Je suis allée à pied jusqu'à Champs-Rylane, sous une pluie glaciale, au sujet de mes lunettes, et je vais essayer un nouveau genre de lorgnon amélioré. J'ai écrit à Rebecca pour louer son livre et n'est pas eu de... Réponse point. Cela, je l'ai fait à la suite d'une conversation à Charleston, où l'on s'est étendue sur l'immense plaisir que cause cette lettre-là. Je crains d'avoir, d'une façon ou d'une autre, fait de la peine. Mais ce n'est pas une telle attire. J'ai connu on dit. L'île 19. Aldou Zilux Lait était, en Lait, un neveu d'homicide sanitaire freeward, sn.conterroi fut publié en P28. La traduction française Dr. Jules Castier parut en deux volumes sous ire titre.horite.aslt, grâce aux pressions exercées sur le Iresort par des amis et fortune, et par OTS leur contenution effective, consacrée à l'emprise de l'argent. Etel Smith réussit à obtenir une réduction, et il aime, pour 11111 R, 11110 R, Xeipti 0 à un total d'eau ses impôts. Le livre de Rebecca West, Ilarge Vol, 1935, voix discordam, QT, T, déonitro, conscience tranquille, et inalienant, sujet des tels. Il dit Luan Schlittle, riennot, imméthrie, eut écrit Rie Elizabeth Williamson, ou Mrs. Wolfe disant qu'elle avait été heureuse tout à coup, la veille au soir, et une fois en remontant Rejean Street. Quelle sensation divine ! Et puis cela s'était dissipé. Cette sensation, elle ignorait ce qui la causait et ne pouvait pas non plus la décrire. L'homme qui s'occupe des cactus a quai trois. L'irréalité, lui-même devenu un cactus vivant peut-être, ou bien un ennemi des cactus, leurs enroulements serpentins, leurs eurotesques. En fait, c'était un homme desséché, exsangue, qui s'ennuyait à n'en plus finir à vivre ainsi en compagnie de cactus. Mardi 5 février Et pourquoi suis-je si contrariée de n'avoir pas de réponse de Rebecca ? Vanité pour une bonne part ? Probablement. Je pensais qu'elle serait contente, etc. Peu importe. C'est une personnalité bizarre, mal élevée, avec toutes les qualités qui me manquent et celles que je crains. Tom pour le thé hier. Idéale façon de le voir. Et comme il souffre, j'ai senti s'éveiller mon don diabolique de compassion. Il semblait avoir tiré si peu de joie et de satisfaction à être Tom. Nous, ou plus exactement elle, discutions de la corpondance de TNT, d'inspiration extrêmement philosophique sur la guerre. Soudain Tom se mit à parler, dans un indéniable élan de sincérité, de l'immortalité, ce qu'elle signifiait pour lui. Enfin, je crois qu'il s'agissait de cela. De toute manière, il révélait à sa passion, comme il le fait rarement. C'est une âme religieuse, un homme malheureux, un homme très solitaire, d'une extrême sensibilité, tout empêtré dans les fibres d'une torture voulue, du doute, de l'orgueil, d'un désir de chaleur et d'intimité. Et je l'aime vraiment beaucoup pareil à lui en certaines de mes réserves, certains de mes subterfuges, ce soir Raymond et Joyce Waterhead, ce qui ne me dit pas grand chose, tant Rebecca m'a refroidie. Un immense chagrin à l'arrière-plan de la vie cet hiver. Et puis mon sang afflue, et je crée, comme hier en longeant le lac, dans Rogen's Park, pour aller chez Hugo. Et j'ai fini ce matin le chapitre si difficile de la chanson. Après avoir vilipendé les libraires hier, pendant un moment, j'ai demandé à Tom, « Ah vous arrive-t-il jamais d'acheter un livre nouveau jamais ? » m'a-t-il dit. « Et moi, j'achète parfois de la poésie, c'est tout voilà donc, cela me frappe tout à coup, ce qui explique la situation, pourquoi les auteurs ne se vantent pas, pourquoi les libraires n'ont rien en stock, etc. » 3. I. Et Wolf prire le thé avec Mrs. Wolf K. S. 111 Ledley L. Il a l'air à Kegard dans le dimanche 3 février 4. 1. S. I. Dio apporta sa contribution aux notes de la chronique à 11 chemins de Riemendme au cours du mois de janvier 1935. Et sa critique de la brochure contre la guerre de Amor, récemment publiée, et intitulée « Pen Sweet Honor », la paix d'Amplion, NR, avait donné lieu à toute une correspondance. Vendredi 6 février J'ouvre ce cahier pour consigner le fait, avec toutes ses implications psychologiques. Le fait, enfin, que la rebuffa de Rebecca a perdu de son pouvoir. Je l'ai ressenti pendant quatre jours, elle m'a donné la chair de poule chaque matin et chaque soir. Elle va maintenant graduellement s'effacer. J'écarterai Rebecca et tout ce que sous-entend la situation. Je n'en serais pas moins très contente cependant si elle m'écrivait enfin. Mais d'autre part le sentiment d'une libération l'emporte déjà sur ce que pourrait être mon plaisir. Ô vana gloria delluman bos, quoin, poco verdinsula sierradura, ce non ne accent gras guinta dalle et tatigros. Ô vaine gloire des œuvres humaines combien peu dure le verre de ton feuillage, s'il n'est suivi d'âge plus grossier. Non ne accent gras vil mondan romoral troche et un fiato divantoche. On revient qu'un ci et d'en revient qu'un dieu, mutanum perché, mutalato. La rumeur du monde n'est qu'un souffle de vent qui vient tantôt d'ici tantôt, de là. Et qui change de nom en changeant de côté. Mille années sont un espace de temps plus court en face de l'éternité que ne l'est un clin d'œil. Le purgatoire, chant XI. Une histoire qu'a racontée Joyce Waterhead. Une femme a été abandonnée par un homme qui lui a préféré une vendeuse de magasins. Elle passe maintenant sa vie à aller dans les magasins pour y faire pleurer des vendeuses. C'est une figure bien connue et elle ne manque jamais d'agir ainsi. Les jeunes vendeuses de chez Fortnum sont toujours en train de pleurer. Les hommes aussi, quoique moins souvent. Ils pleurent quand le chef de rayon leur dit quelque chose de blessant. Tous sont mal payés. Les jeunes fillent deux livres par semaine. Les hommes, trois ou quatre livres. Mais ils n'ont qu'une envie, c'est d'être là. Vendredi 8 février, Wright a déjeuné hier. Miss Delafield me dépasse dans le square. Du Holby, dîner chez Nessa et, mon Dieu, comme le fantôme est venu nous lutter. Ses notes surdentes, qui occupent une seule page, sont pour être antérieure au carnet de notes. Dolo, Cure, de VW, MHP Sussexi 3-3-B. Ralph Wright, qui s'occupait des RLC Expo, I-Tune I-H-T-O, vint en discuter I-W-Misys Delafield, 18-90-1943, et tôt le tour, le flux d'I-A-R-I-0-1-0 Rovina Alim, d'Ectomètre d'une, cas qui avait connu un grand succès en L-T, il eut une livre, d'elle, lui le. Le Compte-Otomant-Victorçon, de Mentir, publié par la I-Yogart, puis, VV, d'Iritulby, 1898-19 à 5, Thivant et VAT publique ont un point 321-VW, virgule, virgule, T.4 Ornif, 2, virgule, virgule, 7, virgule, pas 4, virgule, VZ, virgule, T, plus ou moins 2, moins, point 7, 2, point E, 51, E, février 1935-1109 De quelle souffrance inexprimable est faite la vie de Nessa ? Clark était entrée et n'avait rien vu, de ce que Roger aurait vu, un sentiment extraordinaire de ce qu'il a tel désir qu'il soit là, un tel vide-être de Marjorie qui a des documents était, à ma portée et voudrait me voir la semaine prochaine. Suis excitée par des gens ordinaires, et toujours pas de lettres de Vtebeka, mon écritoire est raté. Mardi 12 février d'après les moyennes, cette journée devrait être la plus froide de l'année, et cette fin de semaine a redemet la cité glaciale. Elle était enrhumée et j'ai fait preuve d'un remarquable bon sens en suggérant de rester jusqu'au lundi, et lundi, quand nous prîmes route à midi, se révéla être le premier jour de printemps. Nous avons déjeuné à Regatou, le West City attira beaucoup l'attention. Les femmes de la bonne bourgeoisie offrent un puise insondable, et les deux hommes qui parlaient du mitère des rasoirs. Je me suis rasée sans difficulté samedi, mais ce matin, avec le même rasoir, et ensuite de la corruption des tribunaux de province, et du statut légal de K'ing Soi, sur A, étant, je suppose de petits avoués, dire, « Pouvons-nous vous demander, monsieur, ce qu'est cet animal ? » Nous sommes arrivés à la maison, et ensuite Robson est venu pour le thé et nous a sorti un nombre incroyable de remarques des plus sensées sur les locations. Il venait, en fait, aussi invraisemblable que cela puisse paraître, de prendre une maison idéale dans Westbourne tenace, pour un loyer dérisoire. Et le bâtiment ayant une façade de pierre et non de stuc, ne demandera pas de réparation bien coûteuse, d'autant que celles de structure sont à la charge du propriétaire. Ou il y a tant une addition à la famille sous peu, un grand événement. Ces gestations, je le suppose, doivent être aussi longues que celles des éléphants. Il s'est retiré dans le bureau de El Lady Colfax. C'est arrivé ensuite, en retard d'une heure, et nous avons vidé notre sac. Seigneur, quel volet de bois vers vous m'avait flanqué cet été et je réussis à placer, après le caquettage habituel, au sujet d'un dîner, la veille, avec quelqu'un qui avait récemment dîné avec Lloyd George. Alors ses défenses s'effondrèrent. Elle rougit et s'anima. Moi aussi. Elle s'assia même le plancher et tira vers le bas. Je ne sais trop quel sous-vêtement qui s'était chiffonné. Elle ne porte qu'un seul sous-vêtement et une petite ceinture, soit dit en passant, et elle se mit à gazoyer, disant que ce qui l'avait blessé, c'était que j'ai pu penser, ou insinuer, que son dîner n'était qu'un dîner snob, pour réunir des célébrités. La vérité était que Noël Codroire m'adorait et que j'étais celle qui pouvait l'empêcher de faire le malin et d'être aussi ordinaire qu'une brochette de canaris. Et, bien entendu, elle m'a plu. Elle est tellement comme une enfant, prête à jacasser sur son amour tout simple pour les coucher de soleil, à se comparer aux mondaines, par exemple à Christabel, McLaren, et à Lady Codemontley. Là, je lui ai coupé l'herbe sous le pied en déclarant que j'aime ceux qui capent dans leur voile les brises épicées du grand monde, en sorte qu'elle dût changer de capé l'eau voyée, et reconnaître que les réceptions sont un stimulant pour l'imagination et que son plus grand plaisir est de se raconter des histoires, d'inventer une vie, une image, tandis qu'elle s'agit des papillons. Cela, je crois, pour... En 1983, 1983, voire plus haut le novembre 1934, note un supporter, C'est d'être considéré comme une intraitable mondaine ce qu'elle est en partie. Mais n'y a-t-il pas en auto du bon et du mauvais ? Et moi j'avais les idées brouillées, lorsqu'elle fit son entrée et que la situation politique revint au premier plan. J'étais à Manchester la semaine dernière, un filateur m'a dit que Mousselet n'a pas la moindre chance dans le Nord. Il a dû, je le tiens de source sûre, fermer plusieurs de ses sections. Et il est à court d'argent puis elle est partie, mais non sans que nous nous soyons embrassés dans le hall. Ce matin, le beau-frère de ma belle, M. Shin, a dit, parlant des fenêtres de mon studio, il y a l'énergie, la poussée et l'ajustement, pour employer des termes techniques cela dans l'intention de nous montrer sa supériorité intellectuelle. C'est un homme agréable, aux yeux honnêtes et aux fausses dents, qui brille dans le inond travailliste et ne peut dénicher un emploi. Je vais donc mettre la phrase en réserve pour M. Dufuneuf. Mercredi 20 février une dispute avec l'ivagage et mon dîner chez les Rides. Mon Dieu, quelle misère que la vie humaine, cette aptitude que nous avons à nous rendre malheureux, à nous piquer et à nous mordre, comme autant de puces et punaises. Ce n'est pas une morsure bien grave que celle-ci, seulement elle réveille toute ma vieille inflammation de jadis. Je veux dire qu'après toutes ces autres petites affaires de ce rien du tout, je suis toujours à la merci de ce que j'ai ressenti alors, durant ces années malheureuses. Il a écrit une de ces lettres absurdes et pompeuses alors d'Ivor, le président du comité F, et il citait Virginia Woolf qui m'a invité à me battre pour défendre la liberté. Et donc Raït a téléphoné et M. Blin est venu et j'ai eu à m'expliquer, puis à écrire une lettre. Ce qui est reineux fait monter le sang à la tête, me prend du temps, et m'envoya, assoiffée et pantelante, dans ce vaste atelier sans confort, où nul charme de la bohème ne vient compenser la dureté des sièges, la pénurie du vin et la conversation polie et raisonnable. Le sculpteur Henri More et sa femme Ruski, au physique, rappellent vaguement Cordelia affissée autrefois, mais en plus sympathique. La bohème respectable est un peu triste, mieux vaut Sibylou la chose authentique. Mais tout se déroulait avec décor homme, siège de métal couleur claire, pastel, conversation sur les peaux, conversation savante, conversation de spécialiste. Reid dévitalisé. Il est possible que ce soit son apparence, l'air d'un employé de magasin. Alors, ce matin, je ne peux pas écrire, seulement effectuer des corrections. Et Hugues, Walpole, ainsi qu'Elisabeth Bowen ce soir, t'es avec Nessa et Atel Wenke. Peu importe. Sir Oswald Mosley, 1896-1980, avait fondé, en 1932, la British Union of Fascists à la suite de la déroute de son nouveau parti aux élections générales de 1931. Duffu est le maçon gallois qui fait des réparations dans l'immeuble de Eleanor Pargité, Peter Street, voire les aimés, dans Virginia Woolf. L'œuvre romanesque, volume 3, pages 195 à 199. Le boyard de Mabel, Georges Rillet, homme à tout faire et décorateur, Flutter Merdl Slington, répara les fenêtres du studio de VW de vous plus loin. 26 février 1935-11. Il est possible que VW ait confondu l'âle et non Rillet et Shindis. Les Wolves dînèrent avec Lille Herbert et Deludo, sa femme, née Margaret Ludwig, à Amstéa, le 19 février. Les autres invités étaient le sculpteur Henri More, 1898-1986, et Irena, sa femme line, née Radetzky. La dispute avec Clive concernait l'exposition, un tiraciste, VW au titre de membre du comité avait écrit à Clive, et à d'autres, pour leur demander leur soutien. Fort de sa certitude, qui se révéla d'ailleurs par taïtement fondé, que le comité était sous la coupe des communistes, Clive, écrivit à son président, lors de leur response, « Churchme », ce qui mit VW dans une position difficile, voire VW l'aït l'été, V.T. de 1983 et de 1988, adressé à Clive Bell et au CN 3007, à Quentin Bell. Sarah demeure la véritable difficulté. Je n'arrive pas à la placer en plein courant. C'est une question difficile à résoudre que cette affaire de transition, ainsi que le fardeau de ce que je ne veux pas appeler la propagande et horreur du roman d'Aldou, c'est cela qu'il n'y faut éviter. Mais les idées sont des choses qui collent, elles ne veulent pas se fondre, font obstacle à la faculté créatrice du subconscient. C'est bien cela, je crois. J'ai écrit la scène du restaurant je ne sais combien de fois. Jeudi 21 février, bonne soirée hier avec ce vieil Hug. Il a discoursu sur Hollywood. Mais ce qu'il nous a raconté d'intéressant et d'assez horrifiant, c'est sa propre souffrance, un véritable supplice dans le bras, comme si ses os brisés très sautaient sans arrêt. Torture, 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 il n'avait jamais pensé qu'une telle souffrance pouvait exister. Une fois, il avait fondu en larmes et s'était dressé pour hurler. Il fut transporté à travers toute l'Amérique en aéroplane, à vue le ciel. Puis, alors que la souffrance progressait à Ampstéa, chez Arol, on livra un paquet, une bouteille, un remède de charlatan appelé Cleano. Il en prit une dose et dormit. Le lendemain il allait mieux, et depuis il n'a plus souffert. Mais ce qui donnait un choc, c'était de le voir changer en un vieillard. Toute sa vivacité, sa peau tendue, son teint rose avait disparu. Quelque chose d'effondré, de fermé en lui, des creux sous certains éclairages. Il m'a plu, de même que m'a plu son aptitude à revivre miraculeusement. Passé six mois à Hollywood l'a complètement transformé. Lorsque nous faisions allusion à la haute société, il riait. Les différences de classe sont abolies. Il a percé à jour toute chose, a renoncé au livre du mois, ne s'inquiète plus de sa renommée ni des critiques. Donne dans le fameux art nouveau, cet art qui veut que couleurs, musique, mots se confondent. Assurément, il doit y avoir quelque chose là-dedans. Mary est arrivée, puis Elisabeth Bohan et Julian qui, comme à son habitude, m'a vexé en dénonçant ma brutalité. Quelle relation inconfortable que celle de tant à neveu. Et comme il est gentil, et comme il est obtu. Mais ce fut une soirée féconde, plus réussie, je crois, que celle des rides. Je songe vaguement à écrire à Hugues Thé avec Nessa et cette vieillette elle walkée à la voix profonde, en costume tailleur avec cravate rouge. Nous sommes conviés à un dîner en son honneur. Elle nous a raconté quelques épisodes de l'histoire de sa vie, c'est parfois répété. Elle était la fille d'un homme habile, durée tyrannique. Que le diable t'emporte, espèce de petite brute lui disait-il. Et le cheval de fiacre s'est emballé, a escaladé un mur de six pouces tandis qu'elle se cramponnait à sa mère, femme très rebondie, en disant, hurler ne fait qu'empirer les choses lettres d'explication et d'amende honorable de Clive. Aucune intention satirique. Ainsi soit-il onze. Hugues L. Paul était allé à Hollywood en juin 1934 pour écrire le scénario de David Copperfield pour la metro Goldwyn Mayer. En novembre, il fut pris d'une crise d'arthrite aiguë et fut ramené chez lui par son chauffeur et compagnon à rôle chez Vert. Le remède miraculeux était commercialisé sous l'appellation de Rue Marie, voire oublier Walpole la biographie, 1952, de Rupert R. Davis. H. Walpole démissionna du comité de la Bonk Society en juillet 1935, mais en restant préside d'honoraire. Il devait réintégrer son poste un an plus tard 12, et elle walkée, 1861, 1951, peintre de femme, de lieur et de composition décorative, était la fille d'un maître des forges du Yorkshire et de sa seconde femme. Elle faisait partie du New English Art Club depuis 1900. Son portrait de Vanessa, exécuté sans clout à ce moment-là, se trouve à la Thé de Galerie, de 5038, 1112 à Saint-Klet et Ivan Sifiri. Très belle journée de ciel bleu. Mes fenêtres sont complètement remplies de bleu extraordinaire, monsieur qui les vient juste de les réparer. Et moi, j'ai écrit et écrit et récris la scène près du bassin, ount. Ce que je voudrais rire, c'est tout réduire, d'é, telle manière que, liac phrase, même celle d'un dialogue parfaitement naturel, c'est une violente charge de signification sous-jacente, et l'harmonie la plus étudiée. Ainsi que les plus grands effets de contraste entre les scènes, les bateaux qui entrent en collision, etc., tout cela doit être concerté, de là l'extrême difficulté. Mais j'espère avoir terminé demain et ensuite le grand dîner de Kitty à la carne-pagne devrait aller plus vite. Du moins, je trouve les scènes extérieures beaucoup plus simples. Je pense qu'il convient de les laisser telles quelles. Mais mon Dieu, que de travail encore. Je n'aurais pas fini avant où, et me voilà maintenant importunée par une soudaine envie d'écrire un pamphlet antifasciste. Elle et moi, après un accrochage, hier soir, au sujet des cigarettes que je fume, je m'en abstiens totalement aujourd'hui, sans difficulté, avons eu une longue discussion sur tout ce que je pourrais mettre dans mon pamphlet. Il s'est montré tout à fait raisonnable et adorable. Il m'a dit qu'il faudrait tenir compte de la question économique. Sa connaissance toute spéciale du sujet est assurément un immense avantage si je puis l'utiliser et garder mes distances. Je veux dire que dans tout écrit, c'est le tranchant personnel qui compte. Mercredi 27 février je viens encore de tout réécrire. Cela devrait aller cette fois, me suis-je dit. Mais je sais déjà qu'il me faut encore donner un tour de vis et réécrire quelques pages de plus. C'est trop saccadé, trop, un blanc dans le manuscrit. Il est évident que là où une personne voit une chose, une autre verra toute autre chose, et qu'il faut concilier les deux. Qui donc disait que par l'inconscient on parvient au conscient, pour en revenir ensuite à l'inconscient. Il me semble que c'est Miss West à propos de dessins d'enfant, hier soir ôté. Je crois qu'elle aurait aimé être une artiste. Toujours est-il qu'elle fit la connaissance de Mkniktkoff et à l'époque où il était marié, et elle nous a raconté une histoire bien peu édifiante à son sujet. De là ma méfiance quand je le vois si empressée, si flatteur à chaque rencontre, et mon vague malaise. Journée de pluie battante après le soleil d'hier et notre promenade délicieuse à travers le parc jusqu'à Rhodes, et personne ne m'a écrit. On me néglige. Je me sens aussi en sécurité qu'un pinson, qu'un crapaud dans un chêne, et ma fenêtre ne veut pas fermer. De là le courant d'air. J'éprouve maintenant une forte envie d'abandonner la reine des fées, pour lire les lettres de Cicéron ou les méritoires de Chateaubriand. Pour autant que je puisse m'en rendre compte, celle-là le va et vient naturel du pendule, passé au particulier après la généralisation de la poésie romantique. Miss Margie Ray West avait succédé à Miss Scott Jolin son tupot, de tirgérante de un TI poste qu'elle devait garder jusqu'à mort en IV-37. 1. M'knickt qu'a étillé, qui s'est au fixé à un endroit, on y, 4 avait abandonné, à Tony S. le Tom Evie, T. A. T. Une dessinatrice de tissu, Marion 1, 011 vendredi 1er mars, 1er jour de mars, 1er jour du printemps, une autre journée bleue. Nous partons pour Walton en Times, et il n'y faut donc couper court à mon dente. Mon Dieu, mon Dieu, cette soirée d'hier, la soirée Anne, Stephen G. Richard L. P. Daviesle, qui aurait dit être si gai, si naturel, a plutôt tourné à la corvée Anne, la pauvre chérie. Avec ses grosses chaussures qu'elle ne s'était pas donné la peine de changer et qui n'avait pas pris non plus celle de se brosser les cheveux, ne desserrait guère les dents et se montrait timide, comme je l'étais moi-même à 19 ans, je suppose. Point. Richard, qui n'a jamais fréquenté de public school et qui, par conséquent, n'a ni inversion ni perversion, laissait filer sa ligne avec un saumon au bout. Ainsi qu'un grand et gros personnage lipu, le nez luisant, son mari, ensuite vingt saxons, Sidney tourné, ratatiné et desséché. Non, ce ne fut pas une soirée facile. Que les soirées peuvent donc être différentes. Elle et moi nous appliquions de notre mieux à jouer notre rôle. Mais nous étions tout mal emmanchés, cousins, vieux amis, nouvelles connaissances. Non, la soirée n'était pas facile. Jeannette raconta comment on l'avait congédiée. Que l'abbé Félo ou Chivirgul avait décrété qu'aucune femme n'était capable de faire de la recherche. Cela nous conduisit à une discussion fructueuse, fructueuse pour mon livre, 100 ans, sur la jalousie des mâles dans le corps médical, sur les intérêts établis de longue date. Cela tient en partie à l'horreur de la compétition, en partie de ce que l'on se cramponne au statu quo. Mais il faut que j'aille déjeuner maintenant, midi et demi, afin de partir à temps pour notre excursion à Ouedon. Lundi 4 mars et elle fut charmante, d'un gris distingué, cette excursion à Ouedon. Nous nous sommes promenés au bord du fleuve en nous disant que cela ressemblait à un tableau d'un impressionniste français. Les arbres gris, le bouillonnement de l'eau du barrage, le pont, la coupole blanche, plus un lion de marbre. Elle avait terminé son cac, cac la veille. La journée d'hier, je ne l'ai pas appréciée. Ce que cette vieillettelle est devenue goinfre. Elle a englouti nos côtelettes coriaces d'une telle manière que je ne tenais plus en place. C'est une vieille femme gourmande, et je n'aime pas la gourmandise quand elle consiste à dévorer, à mastiquer bruyamment et à saucer son assiette. Elle devient rouge aussi lorsqu'elle boit. Ensuite vint le concert. Comme ce fut long, bien peu de la musique choisie m'a plu. Bécham, le visage rayonnant, extasié, pareil à une idole de cuivre jaune. Toutes ses grimaces, ses atténuations, ses dandinements, ses balancements, son focol était détrempé. Ce bravu Gualpole avait une Richard Llewellyn Davis, 1912-1981, fils de Crompton et neveu de Margaret Llewellyn Davis, diplômé de Trinity College, Cambridge, faisait des études d'architecture. Il a épousé Anne Steffan en 1938. Jeannette Maria, 1899-1993, fille du cousin de VW, William W. Vaugan, et de Madge, né Simon, avait fait des études de médecine et était alors assistante de pathologie clinique à l'école de médecine de Hammersmith. De 1930 à 1933, elle avait occupé la baie mémorial Félo-Wauchy. Mariée depuis 1930 à David Gourlet, elle continuait à porter le nom de Vaugan dans sa vie professionnelle. Dans un de ses concerts du dimanche au Kéansol, Sir Thomas Bécham conduisant l'orchestre philharmonique de Londres avait inclus le après-lui d'un acte de Dell'Opéra Deltel Smith, dit Clare Hackey, en même temps que des œuvres de Wagner, Beethoven, Schubert et Berlioz dans le programme du 3 mars. L.W. s'abstint de se rendre à ce concert-là, 111.11.11.11.1.01.1.1.4.Mars 1935, place au parterre. Je suis descendu et l'ai vu là, assis seul comme un vieillard. À quoi tient le tragique de son expression maintenant ? Une soudaine solitude, une septaine souffrance, il ne m'a pas reconnu tout de suite et, bien entendu, m'a promis d'envoyer une bouteille à Etel le soir même, au nom et jeudi. Mais c'est très lent, répondit-il, et un instant il parut touché de ma sollicitude. J'ai donc rejoint Etel. Un peu plus tard, au foyer des artistes, il y usait la mêlève rouge 3, ainsi qu'une autre exprès Madonna et un musicien décavé, tous attendus dans leur tour d'assiégé Becham. Et toi, Zélie soudain se mit à chanter, M. succès remontait à 25 ans, et depuis, et les autres avec des haussements d'épaule laissèrent entendre que cette pauvre vieillette elle était imposée d'office, on le savait bien, au chef d'orchestre. Soudain elle fit son apparition, dans son manteau de chat sauvage, le chapeau de travers, tenant à la main sa serviette marron, en carton bouillie, sur quoi les vieilles primades naïvres se précipitèrent sur elle pour l'accabler de compliments. On avait joué l'ouverture des mourekés, de qui s'agit-il et je demandais. Je n'en ai pas la moindre idée, m'a répondu Etel. Alors nous sommes allés au Langam 4, où le thé me fit un effet moins pénible que la viande et son jus. Tout à coup, je n'ai pu supporter plus longtemps cette voix lancinante qui déclamait je ne sais trop quoi. J'ai dit qu'il me fallait partir. Dans la rue, il y avait une petite pluie fine du dimanche, c'était un vrai soir de 1849, alors que nous marchions d'un pas lourd et très lent jusqu'au métro, et Dieu merci, et elle s'est volatilisée. J'étais d'une humeur massacrante. Mais elle réussit encore par miracle à me charmer en me persuadant de ne pas prendre de leçons d'italien avec Castellipois. Pour quelques raisons cette décision m'a donné une merveilleuse impression d'immunité, qui s'enroule autour de moi ce matin. Je suis le crapaud dans le chêne, inobservé, viennaise, totalement heureux. Nessa et Julien sont venus, par extraordinaire, après-dîner. Et nous avons parlé de Roger et de l'amour incestueux de Marjorie. Julien sous son meilleur jour, sérieux, raisonnable et mûr. C'est d'être avec Nessa, je suppose. J'ai raconté comment j'ai essayé de secouer elle pour le décider à venir au dîner. Well, qu'est-ce que Ndi, S, j'ai équipé Holm, les Charles Morgan aimeraient venir dîner, et tout cette. La difficulté est de combiner les deux, ici et là. S'il m'arrivait de le faire souvent, je ne sais, lui de Lussan, 1861, 1949, chanteuse américaine, mezzo-soprano, d'ascendance française, s'était rendue célèbre dans le rôle de Carmen. Elle avait épousé Angèle Ophranani en 1907, puis, après avoir renoncé à la scène, elle s'était fixée à Londres, v. en français dans le texte. Le Langham Hôtel se trouvait presque en face de Céance L'Aille, à l'instigation de Sir William Rothenstein. Un dîner en l'honneur d'Ethel Welke, auquel assistèrent près de 70 de ses admirateurs, eut lieu au Belgrave Hôtel le 5 mars 1935. Henri Tonk, 1862-1937, qui renonça à faire carrière dans la médecine pour s'adonner à la peinture, enseigne à près de 40 ans à l'Académie SLAD, de l'Université de Londres. Céi Holm, 1868-1936, avait été directeur de la National Gallery de 1918 à 1938. Charles Morgan, 1894-1958, l'auteur, entre autres, de deux livres primés, Portrait Ina Aliror, 1929, et de Fountain, 1932, appartenait à la rédaction du Times depuis 1921. Il y finit le principal critique dramatique de 1926 à 1939. Sa femme, Néhilda Vaugan, était, elle aussi, romancière « Tarderait pas et perdre mon emprise sur les mots, 1115 le dîner, je n'aspirais que de la conversation, j'en ai l'impression. Pourtant, avant un de la recté, y voir d'autres j'en met les gens, voilà bien la difficulté, il y être pas gommé, est tissé, emporté dans le léger courant d'air qu'il soulève si 11,1 est sir. On sait l'on soit capable de maîtriser les deux signifierait que l'on us, mi e accent aigu, 11,111, 111, 111 ctis mon sentiment. Et à l'âge de 5 n 3 ans, i, 11 clic 01, si un c aura remercié le ciel, suis consciente d'une exigence si du tr mi of si du supplice, éthique m'habitue jamais à rien de cela, mais il est impossible d'écrire ce matin ce fin une soirée sans après-centimes. LH1, 10, 11, T01, i, c. Rwati, d'un camp et Nessa dure dimanche, à part car nous arrivions en Rektar. Moi, promue à la table d'honneur, j'eus droit, un petit compliment, c'est ce qui n'y fit plaisir. J'ai apprécié surtout l'affabilité et le caractère de Tonk, C.E. Carabin, ainsi que je le surnommais il y a 30 ans, quand il vint d'Eschkune et Gordon Square et se montra si sévère pour les tableaux de Nessa. Voilà qu'il n'était que bonté, et distingué et élogieux, et qu'il regrettait Blomsbury et déplora la distance entre nous et Chelsea à 9, on se parla de G.M. et de Stéé, qui était là, en faux col de Klergyman, n'ayant plus guère que la peau sur les os. Totalement silencieux, pareil à une grosse bûche qu'on aurait arrachée au feu et posée debout. Le professeur Brondonnet dans son fauteuil de président, Entel était assise à ses côtés, silencieuse ou marmonnante de sa voix rauque, avec ses doigts déformés et malpropres et ses cheveux qui se défaisaient, puis Holm, qui n'avait vraiment rien d'impressionnant. Une foule considérable, et les morgans, comme je l'ai dit, lui, grassouillait, avec de petits yeux de cochon, enfoncés dans leurs orbites, l'homme correct, respectable, sérieux, qui a réussi et est honteux de réussir, à ce que j'ai imaginé. Je crois qu'il a su que j'ai jeté Fontaine par la fenêtre, toujours est-il qu'il s'est montré quelque peu obséquieux. Puis sa femme s'est approchée, une femme aux yeux de chiens anglais, brune, candide, simple, ils aimeraient tellement venir dîner seuls un vendredi où Charles n'est pas obligé d'aller au théâtre. Ainsi je puis facilement remplir ma chambre à donner, si j'en ai envie. Et ensuite, en compagnie du morose, du malheureux, du dogmatique adriant d'un trait onze, en grande tenue de soirée, je suis allée au café royal qui n'a plus le romanesque de jadis. Je n'en ai pas moins été contente d'y jeter un coup d'essayer de m'étonner une minute de la vie qu'on y a menée. Peu d'artistes là, rien que des gens prétentieux qui n'ont leur place nulle part, a dit d'un trait. J'ai bien ri de Nessa et d'un camp obligés de dîner seuls et confites entrer au dessert. C'était de la faute d'un camp qui était arrivé très en retard. Et il s'est endormi pendant que Braun, âgé de quatre-vingt-quatre ans, voir journée de Virgie Huia Steffen, Berg, 1905, 24 mars 1905. Nessa était en proie à une grande angoisse alors qu'elle attendait M. Tonk. Je me suis donc assise avec elle dans l'atelier pour essayer de la réconforter. À une heure, Tonk fit son apparition. C'était un homme de haute taille, décharné, au visage froid et osseux, aux yeux saillants, et qui arborait un air de sévérité mêlé d'ennui. Nous fîmes vaillamment la conversation, mais ce n'était pas facile. Puis, il passa en revue les tableaux d'un air extrêmement critique, mais avec quelques compliments aussi. Vanessa avait étudié la peinture sous la direction de Tonk à l'Académie Slade pendant une brève période, l'automne précédent. Pour les souvenirs de Tonk concernant VW Odin et Wallet, voir de l'IFCF Henry Tony, 1939, de Joséphonne, page 281 à 282, j'eus la grande chance d'avoir à ma gauche Virginia Woolf. Cela faisait des années que je ne l'avais plus vraiment rencontrée. Je ne puis que dire qu'elle était ensorcelante, vraiment très belle, avec un sourire délicieux. Le LR peintre Philippe Woodson-Serre, 1860-1942, tout comme l'écrivain Georges More, 1852-1933, était un nombre des amis intimes de Tonk. Frédéric Braun, 1851-1941, précéda Tonk à son poste de professeur à l'Académie Slade. Adrien Dintré, 1902-1988, peintre ami de Dincan, avait étudié à l'Académie Sact-Mars 1935-1116, débité en bourdonnant son monologue. Il ne pouvait plus s'arrêter ni continuer indéfiniment. Et donc, à sa manière folâtre et candide, il est devenu très très, parent, essayait de l'interrompre. Et alors, Mrs. Maccoe 1112, avec son accent français, le rappelait à l'ordre. Et le dîner a été bien mauvaises, que j'aimerais, me suis-je dit au cours de notre promenade en voiture, cet après-midi que j'aimerais n'y remettre à écrire une phrase, que ce serait délicieux de la sentir prendre forme et s'incurver sous mes doigts. Depuis le 16 octobre, je n'ai pas écrit une phrase nouvelle, je n'ai fait que recopier et taper à la machine. Une phrase à la machine a quelque chose de différent. Tout d'abord, elle est faite de quelque chose qui est déjà là. Elle ne jaillit pas toute fraîche de l'esprit. Mais ce recopiage devra septembre ou suivre, je le vois, jusqu'en haut. Je n'en suis encore qu'à la première scène de guerre. La chance est dans, je remettrai à Eleanor dans Oxford Street avant notre départ en mai, et consacrerai juin et juillet à l'orchestration du grand final 13. Puis en nous je recommencerai à écrire. On n'avait pas connu de dimanche aussi froid depuis 22 ans. Nous sommes descendus à Rodemel, ce qui a donné lieu à une petite escarmouche entre nous, car, lorsque j'ai vu tomber la neige, j'ai suggéré. Et si nous ne partions pas pour l'instant à cette idée, elle m'a paru excessivement contrariée, si bien que nous avons fini par partir. Mais Seigneur Dieu, quelle dispute cela n'aurait-il pas provoqué chez la plupart des vieux couples mariés alors que cela a tourné à la franche plaisanterie avant même que nous ne soyons à moitié fâchés ? Puis le dimanche nous sommes allés à six ingurstes par une bise glacée, alors que toute la campagne s'étendait verte comme en juin, et que l'on voyait du bleu dehors, à la fenêtre. Et maintenant j'ai une drôle de constatation à faire, mon amitié avec Vita est terminée, non pas après une querelle, ni en claquant la porte, mais comme tombé un fruit mûr. Non, je n'irai pas à Londres avant de partir pour la Grèce, m'a déclaré Vita, et puis je suis montée dans l'auto. La voix qui lançait Virginia du seuil de la salle de la tour était aussi ensorcelante que toujours, seulement elle ne me fit aucun effet. Et Vita elle-même a beaucoup engraissé, est devenue tout à fait l'indolente dame de la campagne montée en graines, ne s'intéresse plus au livre maintenant, n'a plus écrit de poésie, ne s'anime que si l'on parle chien, fleur, nouveau bâtiment. On va ajouter une autre aile à six ingurstes, un nouveau jardin, un nouveau mur. Enfin, on croirait à la dernière séquence d'un film. Vita est là, qui s'attarde dans la poissonnerie de Sovanoa, Toujers et Rose et Perle XIV, et puis, on ne voit plus rien, et on ne ressent ni amertume ni désillusion, seulement un certain vide. En fait, si je n'avais pas les mains tellement glacées, je pourrais analyser ici mon état d'esprit au cours de ces quatre derniers mois, et attribuer cette sensation de vide bien humaine à la défection de Vita, à la mort de Roger et au fait que personne n'a surgi pour les remplacer. Plus incertaine amenuisement de mon courrier et de ma notoriété due à André, d'origine française, était la femme du peintre critique-administrateur des S. Yves Lacolle, 1859-1948. Point. Tous deux étaient de très vieux amis de Tonk. L'épisode d'Eleanor Pargité dans Oxford Street était un des énormes morceaux que VW élimina de la version finale des années de 1914. C'est elle, VW Journal, 21 décembre 1925, dans l'épicerie de Soveno à elle resplendie, elle diffuse une clarté bougie, un elle est baignée de roses, à l'éclair affiné d'un raisin généreux, porte des perles autour du comil 1117 ce que je n'écris rien. Ce qui fait que j'ai plus de temps à moi et j'invite même des gens ici, mais la semaine reste libre le plus souvent. D'autre part, j'ai été moins tormentée et j'ai pris de nouveaux plaisirs à la lecture, beaucoup plus, je crois, que durant ces deux ou trois dernières années. J'ai lu La Reine des Filles jusqu'à Saturation, et j'attendrai pour m'y remettre que l'envie m'en revienne tout naturellement, sans me forcer. Pour l'instant je lis Chateaubriand, et, Annie a grande joie, je m'aperçois que je puis lire un roman italien par plaisir, couramment, facilement. Oui, tout cela est très paisible, très profond, et je l'apprécie. Mais me voilà de nouveau harcelée par la pensée que Nessa va maintenant repartir pour l'étranger. Dans une semaine ou deux, elle se mettra en route pour l'Italie. Quoi encore ? Non, dans l'ensemble, à part un désir de briser les habitudes de elle, je suis satisfaite des choses telles qu'elles sont. Je suis allée à quantité d'expositions de peinture aussi, ces derniers temps, à la National Gallery, et il y a parmi mes ébauches un nouveau tableau que j'aimerais développer. La vérité, c'est que d'autres idées commencent à s'agiter sous le gros pavé que sont l'épargité. En rentrant de chez Vita dans la tempête, la neige était pareille à de longs serpentins qui s'agitaient frénétiquement, se mêlaient, s'embrouillaient devant la voiture. Samedi 16 mars j'ai encaissé trois fameux coups, c'est ainsi, Winam Lewis, Mirski et maintenant Swinerton. Blomsbury est tournée en ridicule et moi écartée par la même occasion. 15. Je n'ai pas lu Winam Lewis, et Swinerton ne me dérange pas plus, sauf peut-être au milieu de la nuit, qu'un rouge-gorge ne dérange un rhinocéros. A quel point je suis devenue souple, à quel point fataliste maintenant, comme je prends les choses à la légère et comme je les prends au sérieux, et comme mon roman est bon, et que je suis fatiguée ce matin et que j'aime les compliments, et que d'idées m'emplissent la tête, et Tom et Stefan sont venus pour le thé, et Rachel, Strachet, et William Plommet pour le dîner. Et j'ai oublié de rapporter mon intéressante conversation avec Nessa au sujet des critiques que je me permets sur ses enfants, et j'ai laissé de côté, je ne sais plus quoi. J'ai la tête lourde aujourd'hui, et c'est à peine si je peux lire ce qu'écrit Osbert sur Brickton et encore moins Dante. Pourquoi Enman m'a-t-il envoyé de Swinerton ? Pour me blesser, et c'est blessant, en effet, pendant deux secondes. Rebecca West m'a écrit hier et signe, toujours vôtre. Elle a été malade, n'avait pas de secrétaire. Enfin, voilà qui est réglé. Il fait une douce journée, et je m'abstiendrai de rappeler à elle que nous aurions pu aller à Rodemel. Où irons-nous ? Comme je suis heureuse. Tom écrit une pièce sur Thomas Rebecca qui sera jouée dans la cathédrale de Canterbury. Nous invite pour le thé, très à l'aise, sincère, pour l'attaque de Wynham Lewis, voire plus au 11 et 14 octobre 1934. L'analyse marxiste de Blomsbury que l'on doit au prince Mirski se trouve dans l'ouvrage de celui-ci, l'Intelligentsia de Grande-Bretagne, dont la version anglaise parue au début de 1935. Pour le passage auquel il est fait allusion, voire M&M, pages 346 à 350. Frank Swinerton, 18-84, 1982, romancier, critique et lecteur pour l'édition. Sa vue d'ensemble du Georgian Littre Harrison, la scène littéraire à l'époque géorgienne, comporte une rubrique consacrée à VW qui a été réimprimée dans M&M, pages 356 à 358, au chapitre 13, intitulée Blomsbury-Brickton, 1939, d'Osbert Sitwell et Margaret Barton. La pièce de point à un homme à S. Eliott, mère d'une de cathedra, meurtre dans la cathédrale, fut commandée en T. 934, en vue du Festival de Canterbury. Elle fut produite pour la première fois dans la maison du chapitre de cette même cathédrale, en 1935, 1118 et gentil avec Stéphane, nous a dit qu'il avait écrit les derniers vers de Thervaine dans une sorte de trance, inconsciemment, dit qu'il serait incapable d'apprécier une poésie qui ne s'adresserait à l'oreille. Ryd manque de sensualité. Ce p. ouvre p. Stéphane a été si blessé par les critiques de Viennale qu'il a demandé à Tom de ne pas l'imprimer. Tom lui conseille de s'abstenir de poésie pendant quelques matins. Stéphane, non sans générosité, a fait les louanges de D. Lewis. C'est empâté, elle moins sûre de lui. Et c'est tout ce que je suis capable de gazouiller, mot que soit Mati, Nerton emploie à mon sujet, mais c'est aussi qu'il admire Mary Webb. En avant pour Brickton. Dans le Teeny and Tip de la semaine dernière, Estée John Erwin traite Litton d'individu à l'esprit servile, d'entremetteur ou autre mot du même genre. Je me demande si lorsque j'écrirai la biographie de Roger, je n'y introduirai pas un commentaire, Un commentaire sarcastique sur les éreinteurs de Bloomsbury. Non, sans doute. Les passés sous silence, il n'y a pas d'autre moyen. Lundi 18 mars la seule chose qui s'impose, vaille que vaille, avec ce livre, C'est de tenir bon, d'adhérer à l'idée et de ne jamais viser plus bas d'un pouce, Par déférence pour qui que ce soit. Ce qui est tellement curieux, c'est la façon dont toute l'affaire se dissipe lorsque je suis en compagnie, Pour revenir ensuite à toute allure, et quant au sarcasme de Swinerton et de Mirsky, Qui me donnent l'impression d'être détestée, méprisée, ridiculisée, La seule réponse est de m'en tenir à mes idées, Et j'aimerais n'avoir jamais à lire quoi que ce soit sur moi, Ni même à penser à moi, du moins jusqu'à ce que mon livre soit achevé, Mais ne jamais perdre de vue mon propos et ne penser qu'à l'exprimer. Auquel tâche que de donner corps à toutes ces idées et d'avoir à exposer perpétuellement ma pensée, Alors qu'elle est ouverte et intensifiée par la chaleur de la création, Au bourrasque du monde extérieur. Si je ne réagissais pas si fortement, comme il me serait facile d'avancer. Mercredi 20 mars venant à l'instant d'écrire une lettre sur Blomsbury, Je ne puis contrôler suffisamment mon esprit pour continuer l'épargiter. Je me suis réveillée au milieu de la nuit pour la composer en pensée. Mais si je dois l'envoyer ou non, je n'en sais rien. Maintenant il me faut penser à quelque chose d'autre. Julien et Elan en réaille hier soir. Elan beaucoup amélioré par son deuil. Plus douce, plus tendre, plus compréhensive. Nous avons parlé, j'oublie, avec assez d'abandon de A. Elan et Tantia, naturellement. Et Julien était nerveux, mais aimable. Chaudes journées de printemps. Desmond a téléphoné pour nous inviter à dîner. Le long poème de Stephen Spenders, intitulé Vienna, Dans lequel le poète tentait d'établir un rapport entre sa vie privée Et le sentiment général envers le fascisme, Avait paru à la fin de 1934 chez l'éditeur d'Eliott, Faber Faber. Pour l'opinion de Swinerton sur la romancière Mary Webb, Auteur de Prussier-Houban, Voir l'ouvrage déjà cité page 327 à 329, Une traduction française de Prussier-Houban Apparue aux éditions Bernard Grasset en 1932. Intitulée « Sa âme », Elle est due à Jacques Delacrotel et Madeleine Téguerite. Voir de « Society of Friends », La société des amis, Critique signée Jolue Hervine de l'ouvrage de Travi Émile John Brickton de Quaker, Qui parut dans l'Hymne Tite du 9 mars 1935. On y lit, « Ce fut sa façon de rabaisser ceux qui lui étaient supérieurs Par l'intellect et par l'esprit qui rendit cher aux pygmées, Lesquels aborent ceux qui sont plus grands qu'eux, Cet homme à l'esprit servile, » lit-on Strachet, qui fut le pendant. Sous-titrage Société Radio-Canada « Sous-titrage Société Radio-Canada» « Sous-titrage Société Radio-Canada» Critique signée Jolue Hervine de l'ouvrage de Travi Émile John Brickton de Quaker, Qui parut dans l'Hymne Tite du 9 mars 1935. On y lit, « Ce fut sa façon de rabaisser ceux qui lui étaient supérieurs Par l'intellect et par l'esprit qui rendit cher aux pygmées, Lesquels aborent ceux qui sont plus grands qu'eux, Cet homme à l'esprit servile, » lit-on Strachet, « Qui fut le pendant 1119 conseil de ripaille u of si 1.1 l'heure Et il ne m'a pas fallu plus de deux et compte pour vont qu'il a 11.11 vaut, Selon lui, être en mesure de dire que nous, R. Cron d'autun, 1.1 esc.ch. Il grand décrire un guide dro brittle L.1.1 il lit leur jeudi 21 mars De nouveau Trop si tigité polire Ivc c'est le très difficile chapitre du raide Vraiment trop encombré ni sensil Le point d'avoir une de mes migraines habituelles LLT Ni dire que là, Journée d'Hiera T est une fameuse bousculade « J'yai Marche un termine GAPKIN » Et Bohoti, trop parler un français difficile plein de termes politiques avec un certain Malraux, la Hoa en Pstéa, après être allé d'abord au vernissage de Quentin, les jeunes gens habituels, affectés, poseurs, élégants, le petit Robertson que j'ai déjà rencontré chez les fils et Clive dans son costume bleu, très Zenita en foro noir, et puis cette gêne avec Nessa, comme toujours quand il s'agit d'activités artistiques de ses fils. Suis-je trop critique ? Pourquoi cette difficulté à faire des compliments ? N'ai rien acheté, ne pouvais pas aligner deux idées, et marcher en plein soleil à travers les parcs jusqu'à Westminster, et pris l'autobus pour Ampstéa, suis restée debout durant tout le trajet, sale à manger bondé, Malraux, l'étranger visionnaire à la parole facile, Stephen Spenders, Reed, d'autres que je ne connaissais pas, faisant figure de grand personnage parmi la racaille. Il va y avoir un congrès d'artistes en juin. Paris en 21 juin. Oh, je suis trop fatiguée pour consigner même cela, alors comment pourrais-je m'attaquer au roman, Rodemel demain ? Dieu merci Rendre Dimarsté aïe décider de laisser ici ce diable de chapitre et de ne rien faire à Rodemel. De plus comme je m'en aperçois, je suis incapable de lire. J'ai l'esprit aussi serré qu'une pelote de ficelles. C'est une variété de migraines des plus désagréables, mais qui ne tardera pas à se dissiper, je crois. Un petit changement suffira. Il ne s'agit pas d'une migraine bien sérieuse. Pourquoi noter cela ? Parce que lire me dépasse, tandis qu'écrire est comme fredonner une chanson. Mais quelle chanson fut-il ? Et c'est le printemps. Est-elle hier soir ? La chère vieille, si sage à sa manière, mais sa voix vous transperce comme une aiguille traverse une étoffe. Et cela me met en boule, plus serré que jamais. Je n'en sens pas moins que c'est une nature riche et généreuse. A noter pour son portrait. Lundi 25 mars hier soir, chez Nessa, conversation plutôt boiteuse et hachée avec Liv curieusement inattentif, et un sentiment d'irréalité ainsi qu'un grand besoin de rejet. C'est le vernissage de l'exposition de, virgule 11, je de Quentin Bell et de photographie de Curtis Hennanoff a eu lieu à la Meilleur Galerie, Cork Street, le 20 mars. VW acheta un tableau plus tard, voire VW, Tlété, V, N3.3007. Le petit Robertson est probablement fan God Robertson, qui taisait partie du personnel de la Charnelé en Muséum d'Oxford en 1931. VW se rendit à Liam Pstede pour assister à un meeting qui eut lieu à Ronin, Flouze, demeure Dame Nabelle et Décècle William Zell, voire plus loin, 5 juin 1935. Organise pour récolter des adhésions à un congrès international des écrivains pour la défense Décècle et la culture, dont l'écrivain en français André Nlalroth et UX en graffet et l'organisateur efficace. Mars 1935, 120 bis encore, le sentiment qu'il entrait, avec ses grands yeux sombres, son épingle de ravat et ses chaussures marrons, qu'on allait l'entendre, de sa voix si profonde, Il a discuté de Max et Astman et de Epstsain 22, comme il n'y aurait pas manqué. Nous le faisions qu'effleurer la surface. Il nous aurait fallu des moyens de communier à, ayons, quelques autres instruments pour nous fondre tous ensemble harmonieusement, l'amusement que lui aurait causé certaines histoires. Comme il aurait ri au récit que finissa de la soirée chez Lady Harry, où il y eut des projections montrant des tigres, tout serait devenu plus profond, plus suggestif. Mais n'importe c'est inévitable et il faut y mettre du sien. J'ai donc essayé de me montrer gentillant ce qui concerne Quentin. Et ce matin, malgré ma fureur, j'ai récris de bout en bout ce fichu chapitre en y mettant toute l'énergie du désespoir et je crois à m'en être bien tiré en rompant avec le procédé des brusques transitions de pensée et les parenthèses. Du moins est-ce l'idée principale ? Et j'ai coupé de 20 à 30 pages. Un dîner très agréable chez des McCarty, hier soir. Descrenons nous a ouvert la porte en coup de vent et faillit m'embrasser, mais ce n'est pas notre genre. Il était si content de nous voir. Il offre un aspect plus ferme, plus rose. Et il y avait la opédermo et une molliguée, aimable, et pas si sourde que cela. Nous avons parlé de l'Amérique. Très bienveillante, tout à fait illettrée. On ne laissait jamais payer Desmond. Il s'est prodigieusement amusé, mais n'a touché que 150 livres. Il s'inquiétait de l'attaque contre Litton. Il prétend aussi que Swinerton a une dent contre Bloomsbury parce que c'est un homme parti de rien. Desmond a été plus ennuyé encore que nous de cette affaire, ce matin, une défense de ma personne dans le Times. Ainsi, on marque des points, c'est certain, si l'on ne dit rien lorsqu'on est attaqué 24, Molly, je le répète, affectueuse, est tous les McCarty heureuses et prospères. Je crois que Dermo est médecin maintenant. Un médecin d'aspect frêle, qui s'est pourtant montré un jeune homme éveillé et plein de vivacité en discutant microbe avec Elope suit un régime, bien entendu. Il plaçait des allumettes sur le parquet pour représenter les microbes. Je n'ai pas pu sonder Desmond puisqu'il fallait aussi s'occuper de Molly. Mon Dieu, mon Dieu, l'amitié est une chose très heureuse. Et point n'est besoin de dire quoi que ce soit. Et, j'oubliais, nous avons reconduit Elope à son petit Clos 25 derrière l'oratoire, qui est son gère. Un décor pour les maîtres chanteurs. Nous avons discuté du cas de Harry Norton 26, de l'effet du découragement, ce que Desmond appelle l'entrée à l'hospice, le désir qu'il a de se retirer pour vivre de pain et de thé, seul dans Rob ce soir-là, chez Nessa. La conversation roula principalement sur le livre de Max et Astman, Artists in Newton, 1934, qui constituait une protestation contre l'enregistrement des arts et des lettres en Union soviétique, et sur la colossale sculpture Voici l'homme, de Jacob Epstein, exposée aux Gaisester Galeries en mars 1935. Desmond McCarthy était récemment rentré d'une tournée de...